... On débute avec une première chronique consacrée aux jeux vidéo. Alors, Sébastien, bonjour. Salut, Jason, ça va? Oui, et toi? Super bien. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? En fait, on va parler du démo du jeu Outlast 2. En fait, il y a eu un grand drame dans la communauté des joueurs de Survival Horror. Le jeu montréalais Outlast, en fait, la fameuse suite qu'on attendait depuis tellement longtemps, qui était supposée sortir en octobre, a été repoussée en 2017. Donc, tu as pu jouer juste à la démo. Juste pour ceux qui savent, c'est quoi? C'est quoi un Survival Horror? Un Survival Horror, c'est tout simplement un jeu vidéo dans lequel on est confronté à un endroit extrêmement inquiétant avec des monstres auquel on ne peut pas se défendre à part se sauver et se cacher. Donc, le but, c'est de survivre à une menace quelconque, peu importe, parfait. Absolument. Et voilà. Et là, tu disais que le jeu est reporté pour quand? Quelque part en 2017, le mois n'est pas précisé, mais... Comme disaient les gens de chez Red Bride Rose, un studio montréalais d'à peu près une douzaine de personnes qui voulaient vraiment prendre le temps nécessaire pour sortir le meilleur produit possible, tout simplement. OK. Les raisons sont bonnes pour... Mais ils ont été assez gentils. Ils nous ont sorti un démo d'à peu près une durée de 20 à 30 minutes pour simplement montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment dans leur bureau. Et c'est assez formidable. Alors, je suis là pour t'en parler. Alors, allons-y. Grosso modo, l'histoire, ce n'est pas compliqué. C'est l'histoire de Blake Landerman. C'est un journaliste d'enquête. Lui et sa femme sont sur la piste d'un espèce de meurtre étrange qui inclut une femme enceinte sans aucune identité. Et l'enquête les amène dans le désert de l'Arizona. Et un soir, l'hélicoptère dans lequel il prend place s'écrase et il tombe en plein milieu du désert. Blake se réveille. Sa femme n'est pas là. Il titube un peu. Finalement, il entend des cris de sa femme loin à l'horizon. Alors, il part à sa recherche. C'est sa femme, lui, qui est enceinte. Non, exactement. C'est la victime, simplement. Non, il enquête sur un... Absolument. Et ce personnage-là, est-ce que ce personnage-là était déjà dans le premier jeu? Non, ça a l'air d'être un personnage complètement fait pour la suite. Alors, grosso modo, c'est un peu ça l'histoire pour le moment. C'est sûr qu'elle va être développée plus tard. Alors, vu que c'est une suite, bien, il y a des mécaniques du jeu qui reviennent. La première, bien sûr, ce qui a fait la marque du premier Atlas, c'est la caméra que le personnage utilise pour filmer des choses. Et ainsi que l'option de la vision de nuit, justement, qui sert pas mal à regarder, à voir dans le noir et tout ça, les trucs les plus horribles possibles. Donc, ça, c'est de retour. Aussi, bien, comme je disais, en tant que bon survival horror, c'est beaucoup axé sur la furtivité et la fuite. Il va falloir rentrer dans des endroits sans se faire repérer par les méchants et tout ça. Heureusement, il n'y a pas de combat possible. C'est vraiment de l'évasion. Si on combat les gens, on meurt. Au niveau, je ne sais pas si tu l'as dit, mais au niveau de la présentation de notre avatar, est-ce que c'est quoi? C'est à la troisième personne ou à la première personne? Oui, effectivement, c'est à la première personne, carrément, du bon vieux first person, comme on l'appelle. Donc, j'imagine, amène l'intérêt de la caméra qui va changer un peu ce qu'on peut voir avec la vision de nuit. Exactement, tout compris. Les thématiques, vu que c'est une suite, bien, elles changent un petit peu. Là, ça a beaucoup l'air de parler de fanatisme religieux et de sectes dans le Bible Belt américain. Quelque chose, justement, qui suscite la peur, j'en sens vraiment le mettre dans un contexte épeurant. Donc, ça va être quelque chose. Aussi, bon, les environnements qu'on a pu voir dans le démo, bien, ça a l'air d'un peu sortir de ce que le premier nous présentait. Le premier, c'était beaucoup un lieu vraiment s'éclu dans un laser psychiatrique duquel on ne sortait pas. Là, ça a l'air vraiment en plein air. Dans le démo, on rentre dans un village d'écrépits, dans une école primaire, puis il y a une poursuite dans un champ de maïs à la fin. Ensuite, bon, qu'est-ce qui fait peur dans le démo? Grosso modo, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, dans chacun des tableaux, il y a énormément d'inquiétantes étrangétés, des trucs vraiment dérangeants. Il y a également aussi des images très crues, dérangeantes et très gores. Alors, vous allez voir, à l'avenir, vous allez voir, on rentre dans une pièce où il y a plein d'enfants morts sur le plancher. On peut même marcher dessus, c'est assez horrible. Donc, j'imagine que c'est un jeu qui est pour adultes. Oui, absolument. Puis, par la suite aussi, bon, ce qui fait peur, il y a beaucoup d'intimidations visuelles et auditives qui font questionner le réel et la santé mentale du personnage. Et aussi, bien, il y a les ennemis. Et les ennemis, d'après ce qu'on a pu voir, on voit que ça a l'air d'être un mélange des habitants du village pas mal déformés et mutilés. Il y a l'air aussi d'avoir des créatures fantomatiques qui se font un plaisir, de nous faire faire des sauts, justement, en ayant la manette dans les mains. Parfait. En terminant, donc, c'est un jeu qui a été développé par une boîte montréalais? Absolument. Red Barrel Studio, oui. Parfait. Bon, bien, puis c'est sur quelle console? Ça va sortir en 2017, comme je disais, sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Super. Bon, bien, merci Sébastien. Ça fait plaisir.